Pendant le confinement est née l'idée de la websérie, je pense qu'on est quand même dans une période où on a relativement besoin de rire et après on voulait rire de sujets pas forcément drôles. Donc là l'idée c'est de parler du racisme, de la désinformation à travers le regard de jeunes et avec le ton d'une comédie. Ça se passe dans le futur. À Paris, dans les quartiers des Fouselaires, notre quartier. Il y a une femme au pouvoir, c'est une dictatrice. Elle s'appelle Corinne Touk. Elle déteste la musique et les enfants. Du coup, elle interdit la musique et elle pourchasse les enfants. Parce qu'elle pense que c'est eux qui transmettent le virus. N'importe quoi. Elle les enferme dans la cinémato. Un grand studio où elle enferme tous ceux qui ne sont pas d'accord avec elle. Et surtout les enfants. Elle leur dit venez, venez, vous serez à l'abri. C'est pour vous protéger des virus. Mais en fait, c'est pour les faire travailler. Pour s'achèner une petite touc. C'est une folle. Grave, une folle dangereuse la meuf. Alors non, la bossa nova. La quoi? La bossa nova. La bossa nova. La bossa nova. C'est maintenant le code. Nous, dans notre immeuble, on va s'organiser et renverser le pouvoir. Faire tomber la tic tac et lui mettre la misère. Bien sûr, on va être aidé par des grands. F, c'est qui? Ouais, mais c'est nous les héros quand même. Et les héroïnes. Bref, si vous voulez savoir comment on va s'y prendre. Si vous voulez des frissons, de l'aventure, du suspense, de l'humour, de l'amour, de la musique, plein d'émotions. Alors la bossa nova, ça veut dire nouvelle vague. Il y a des choses qui sont en train de bouger énormément. Des nouvelles manières de voir des tas de sujets de société et qui ringardisent un peu notre génération, ce qui n'est pas plus mal. On a fait plusieurs versions. La version funk, la version rap, la version rock, la version années 80, une version valse un peu, parce que c'est un style que j'aime bien aussi. Je trouve qu'il y a encore beaucoup de clichés, de préjugés sur un quartier comme celui dans lequel on va tourner. Et l'idée, c'est aussi d'aller contre toutes ces idées un peu reçues et de montrer aussi qu'il y a énormément de créativité, de jeunesse et révéler tous ces talents-là. C'était ça aussi l'idée de départ. sur tout ce qui est positif dans nos quartiers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada